salut bonjour et bienvenue chez mister et mrs grim aujourd'hui une vidéo un peu spéciale c'est pour ça que je la fais tout seul parce qu'on va pas parler de films va pas parler de cinéma on va parler de livres si vous suivez notre chaîne vous avez sûrement remarqué où j'ai déjà fait allusion à certains livres que j'ai lu exceptionnellement là dès hier j'ai lu un livre et j'ai fait une nuit blanche avec ce livre j'ai pas pu m'endormir avant de l'avoir fini et sans trop garder de suspense zendombre je regarde le retour zendombre un livre de frédéric mollet c'est des nouvelles il ya une dizaine de nouvelles dedans il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix 11 12 13 14 15 16 17 17 nouvelles ça parle de tout j'étais dès que j'ai commencé au premier paragraphe à la première nouvelle surtout que la première nouvelle en la lison j'avais un petit peu deviné le pitch de l'histoire et je suis pas tombé loin surtout le commentaire dans l'histoire sur le petit tapis rouge il ya un petit commentaire j'ai confirmé c'était ça après je me suis dit allez j'en lis encore une j'en lis encore une je relis encore une ben comme c'est pas un livre très épais il à 125 pages je les finis donc zendombre à frédéric mollet alors qu'est ce que je peux vous dire là ça dit frédéric mollet est né à lille 1975 il commence à écrire des très jeunes il commence à écrire des petites histoires pour lui même trouvant peu à peu le courage de les faire lire à son entourage passionné de cinéma de littérature fantastique il dévoire des films des livres du genre avec une prédilection pour les oeuvres de lovecraft un lovecraft je comprends mieux j'ai pas lu ça hier et stephen king côté 7e art ce sont freddy jason michael mayers qui font vibrer vivant aujourd'hui en suisse zone d'ombre et son troisième ouvrage sauf que moi je le découvre avec ce livre qu'est ce que je peux dire sur l'auteur justement comme j'ai dit comme c'est écrit il est né à lille pour moi si je dois vous définir l'auteur je vais vous le définir du côté cinématographique je vais vous donner deux références cinéma j'espère qu'il aime les deux vous avez tous vu bienvenue chelestie parce qu'il est né à lille et quand on a tous vu bienvenue chelestie on s'est fait une idée de destinée des gens du nord c'est des gens sympa c'est des gens serviables c'est des gens ouverts c'est des gens accueillants c'est des gens souriant c'est vrai il a ça de son côté mais il ya aussi c'est arrivé près de chez vous quand vous lirez le livre et vous prenez l'image que vous faites des ch'ti dites vous qu'il ya ça qui vit là voilà je peux pas le définir autrement pour moi c'est si je dois faire une référence cinématographique à frédéric mollet je prends bienvenue chelestie et c'est arrivé près de chez vous parce que il faut être un psychopathe alors pour vous dire il ya un peu de tout il ya des monstres il ya des histoires de peut-être de fantômes d'extraterrestres de science fiction de fiction d'horreur et des points et il ya aussi des points est ce que je trouve troublant c'est plus les points les points ils m'ont vraiment troublé parce que je sens qu'il ya un sens caché je suis pas très littérature donc et les points il faut que je les relise j'ai un doute qu'il ya des petits messages cachés dedans et ces histoires ils sont pas définis dans le temps c'est possible que ce soit des histoires qui sont passées il ya 50 ans mille ans comme c'est possible qu'elles se passent aujourd'hui comme c'est possible qu'elles vont se passer dans 10 20 ans ou mille ans aussi elles n'ont pas une définition historique il n'y a pas de date ah ouais peut-être à part une adn quelque chose chez plus le titre sinon moi qu'est ce qui m'a le plus bluffé il ya quand même deux histoires pas de la décharge on sent l'influence de stephen king l'équipe des losers ou peut-être y'a un parti personnel là dedans de l'enfance à laurence j'ai beaucoup aimé l'arbre de la discorde celui là il m'a bien eu aussi les rêves de sang les rêves de sang je m'attendais pas à la chute il faut savoir moi quand je lis et que j'arrive au dernier chapitre je lis comme ça pour que je découvre pas la dernière phrase la chute de la de la de la page la chute elle est juste magnifique les rêves de sang oui 11 octobre belle sous le lit sous le lit c'est une histoire qui qui a failli me faire pleurer parce qu'il ya pour la petite anecdote c'est l'histoire d'une petite fille je suis papa d'une petite fille la petite fille elle a un ours qu'elle appelle monsieur l'ours moi ma fille on lui a acheté un ours qu'on appelle monsieur ours sauf que nous à l'inverse c'est maman qui apporte du noir avec ce qui se cache sous le lit tu as la petite mais la chute j'ai failli pleurer à la fin je m'attendais à une fin mais pas celle là parce que le twist je m'attendais à quelque chose d'horrible mais pas ce qu'il avait j'ai failli pleurer sous le lit bon fmr je suis fan je suis fan je sens une petite influence de la quatrième dimension parce que je suis fan de la quatrième dimension je vous mettrai mon photo ma collection j'ai tous les films la quatrième dimension je suis fan il ya un épisode dans la quatrième dimension un peu différent de ce qui est raconté dans le livre mais qui ressemble pas mal alors coup de foudre petite berceuse il y a il y a tout il y a tout il y a tout et ce qui m'a le plus plus les remerciements à la fin du livre je vais juste vous lire la phrase qui m'a le plus touché parce que bon il remercie sa famille il remercie sa femme il remercie ses collègues ouais tout le baratin ça c'est normal on finit par remercier tout ça mais sauf que lui quand je vous dis que il fait attend où est-ce qu'il est un tout petit merci à tous les gens pathétiques et exécrables que je côtoie au quotidien trop nombreux à mon goût et dont le seul intérêt est de me permettre de créer de nouveaux moyens de torture imaginaires lorsque je me sers d'eux à leur insu pour créer les monstres de mes histoire moi j'aurais mis ça en préface j'aurais mis ça en préface du livre franchement zone d'ombre zone d'ombre je vous le conseille juste une petite anecdote si vous vivez en suisse il est pas introuvable en suisse il est commandable qu'en france amazon et compagnie un livre que j'avais commencé juste en espérant pouvoir m'endormir et j'ai fait nuit blanche je l'ai pas lâché avant de l'avoir fini voilà dites moi ce que vous en pensez pensez à partager si vous voulez soutenir un auteur c'est son troisième livre mais je vais chercher ses autres livres il a encore un autre livre zone d'ombre 2 que je vais attaquer bientôt je ferai peut-être une vidéo on verra bien zone d'ombre frédéric mollet pensez à partager pensez à partager un ce sera un soutien pour ma chaîne et de deux ce sera un soutien pour l'auteur moi qui suis fan de quand même de stephen king comme c'est écrit les fans de stephen king aussi c'est top on retrouve un peu cette ambiance donc n'oubliez pas de l'abcès likez si vous avez aimé ou dislikez abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et pensez à partager google twitter facebook instagram ce que vous voulez pour le livre pour la chaîne et tout ça avec le smile ciao